Mais la Bible me dit, avec Dieu, nous ferons des espoirs, nous ferons des espoirs, nous ferons des espoirs, nous ferons des combats, parce que les problèmes... D'abord, comprendre la définition de la sorcellerie. Lorsqu'on parle de la sorcellerie, la sorcellerie c'est une pratique magique en vue d'exercer une action généralement néfaste, ou diabolique, sur la vie d'une personne. En d'autres termes, celui qui pratique la sorcellerie, reçoit un pouvoir et un pouvoir, venant du diable, dans le but de détruire les hommes. Et lorsqu'on veut parler de la sorcellerie, la sorcellerie est une personne comme toi et moi, qui est investie d'un pouvoir, donné par Satan, dans le but de détruire une personne comme toi. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on va parler un peu de la sorcellerie. La sorcellerie, ou je dirais le sorcier, il peut avoir tous les aspects. Il peut être un homme sapé, en veste, mais il est sorcier. Ça peut être une femme, bien habillée, beau tailleur, mais il peut être sorcier. Ça peut être quelqu'un qui est au village, qui a une grosse culotte, donc il est sorcier. Ça peut être un enfant, qui est sorcier. On parlera de ces choses pourquoi. En d'autres termes, aujourd'hui, le diable a changé, c'est-à-dire l'image du celui qui pratique la sorcellerie. Avant, lorsqu'on parle d'un sorcier, on voit directement les gens qui sont au village. Donc, si tu es au village, si tu es au village, tu es déjà un sorcier. Donc, les villages ont des problèmes. Les villages ont des problèmes. Ce n'est pas bon de vivre au village. Tous les villages ne sont pas sorciers. Tous les villages ne sont pas sorciers. Vous comprenez très bien. Maintenant, je vous ai dit la semaine passée que la technologie est aussi dans le camp du diable. Donc, le diable aussi, il a donné la technologie aux sorciers pour qu'ils suivent le mouvement. Voilà pourquoi je vous ai dit que même si les réseaux sociaux sont sorciers, ils vont sur internet. Ils chatent avec vous. Ils vous appellent. Ils ont le dernier portable iPhone. Mais ils sont sorciers. En d'autres termes, ce sont les sorciers modernes. Ce ne sont pas les sorciers d'avant. Ils ont des plumes. Ils ont des caoles. Vous savez, les peintures. Et puis ils ont plein de plumes. Donc, quand ils commencent à venir grandir. C'est ce sorciers. Non, 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 non. Ce n'est plus ce genre de sorciers. Le sorciers de cette génération. Ce sont des hommes comme toi et moi. Qui voyagent, qui vont en Europe, aux Etats-Unis et partout. Qui sont bien habillés. Quand tu les vois, ils ont des bonnes positions. Certains peuvent être des avocats. Certains peuvent être des juges. Certains peuvent avoir de telles bonnes positions. Mais ce sont des sorciers. Mais ce sont des sorciers. Vous comprenez bien. Voilà pourquoi, dans le temps dans lequel nous sommes. Quand je parle d'un don spirituel. Je dirais à tous chrétiens. Prie pour que Dieu te accorde le don du discernement des esprits. Dans le temps de la fin. Si tu ne cherches pas pour le don du discernement des esprits. On peut te tromper. Parce que le vrai problème. C'est que tous les dons que le Saint-Esprit donne. ont une manifestation. Ils ont un motif. Donc si toi, tu parles la langue. C'est bien. Tu t'y prophétises. C'est bien. Si tu as la parole de connaissance. C'est bien. Mais si tu n'as pas le discernement des esprits. Après te tromper. Est-ce que vous comprenez bien? Tu comprends. Donc ce don-là. Il révèle tout ce qui concerne le monde des esprits. En ce que le diable fait aujourd'hui dans les églises. Ce que le diable fait aujourd'hui dans les églises. Cela fait en sorte que ce don-là. Ne soit pas. Recherché. Je suis là-bas. Je suis là-bas. On va te prier pour que Dieu ouvre tes yeux. Je vais te prier pour que Dieu ouvre tes yeux. Pour que tu aies le discernement des esprits. Pour qu'on ne te tombe pas. Pour que les sorciers ne puissent pas te tromper. Je voudrais dire qu'ils se camouflent. Ils se cachent. Tu peux être avec un sorcier. Dans ton travail. Tu peux dire que tu ne sais pas qui pratique la sorcierie. Pendant que tu es dans le même boulot avec lui. Il est en train de te détruire. Je suis là-bas. Je vais te dire quelque chose. À la fin de ces trois semaines. Tu vas reconnaître qui pratique la sorcierie. Je ne pratique pas. Ça ne sera pas par la force. Ni par la puissance. Ni par l'esprit de Dieu. Vous comprenez bien. Donc les sorciers sont les witches. La première chose vient de se camoufler. Ils se camouflent. Ils font le mal. Et ils se cachent. Et ils se cachent. Dans le livre d'Ephésiens. Le book of Ephésiens. On va lire. You're going to read. Ephésiens chapitre 5. Ephésiens chapitre 5. Allons chapitre 6. Sorry, chapitre 6. Verset 10. Verset 10. Ephésiens chapitre 6. Verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. En fin de pouvoir tenir ferme contre les manoeuvres du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais contre les principautés. Contre les pouvoirs. Contre les dominateurs des ténèbres. D'ici par contre les esprits du mal dans les lieux célestes. For we wrestle not against the flesh and blood. But against principalities. Against powers. Against the rulers of the darkness of this world. Against spiritual wickedness in high places. Maintenant écoutez-moi très bien. Dans ce passage. L'apôtre Paul donnait des recommandations aux chrétiens d'Ephésiens. Maintenant écoutez bien. Il décrit. C'est-à-dire la classification de l'armée de Satan. La domination. Les autorités. Les princes des ténèbres. Et les esprits méchants dans les lieux célestes. Ces quatre catégories. Ces quatre catégories. Ces quatre catégories. Les anges déchus. Les anges déchus. Maintenant. La sorcellerie. C'est la cinquième catégorie. Les cinq catégories. Pourquoi ? Parce que les autres. sont des esprits mais la sorcellerie ce n'est pas un esprit en tant que tel mais c'est un homme ou c'est une femme qui a accepté de faire un pacte avec son sang et recevoir un pouvoir de la part de Satan dans le but de détruire son prochain voilà pourquoi il est plus difficile de reconnaître quelqu'un qui pratique la sorcellerie pourquoi parce que celui qui pratique la sorcellerie il va être gentil avec toi il peut être bien avec toi mais derrière toi il travaille et te tue alors sur cette base nous allons parler un peu de l'esprit de la sorcellerie ou de celui qui est sorcellerie je vous l'ai dit la semaine passée que l'église de Jésus a un très grand combat aujourd'hui les démons quand ils entendent le nom de Jésus ils crambent ils se comprennent les démons quand ils entendent la louange l'adoration ils commencent à fuir ils commencent à fuir mais les sorcelles mais les witches eux aussi ils loupent eux aussi ils prient vous comprenez bien les sorcelles eux aussi prient ils ont aussi la praise les sorcelles eux aussi chèrent ils ont aussi la force dans le combat de la vingt-côte donc eux ils font ceux que les autres font ils font ce que les autres font ils sont là ils sont là ils sont là allons à l'église ils viennent aussi à l'église ils viennent aussi à l'église mais ils ne viennent pas à l'église pour Jésus ils viennent à l'église ils viennent à l'église pour détruire voilà pourquoi lorsqu'on parle de la sorcellerie on parle d'un esprit on parle d'un esprit on parle d'un esprit un esprit qui est purement méchant c'est un esprit méchant c'est un esprit méchant et quand quelqu'un est sorci il est extrêmement méchant il ne te montrera pas mais tout ce qui est dans son cœur c'est de détruire les sorcelles sont très hypocrites les sorcelles sont qui est extrêmement extrêmement hypocrite mais continuons let's carry on alors peut-être une question que des personnes se poseront question that people may ask themselves comment peut-on devenir sorci how can you become a witch amen how can a person become a witch Alors, il y a plusieurs éléments qui peuvent avoir une personne ici. J'ai besoin de quatre personnes. J'ai besoin de quatre personnes. J'ai besoin de quatre personnes. Ok. J'ai besoin de quatre personnes. Une autre personne. Ok. Mettez-vous un... Vous allez pousser, parce que on va... Aujourd'hui, on a un travail de démonstration. Ici, on a un travail de démonstration. Voilà. Bon. Ok. Dans le livre d'Exodes... Le book of Exodus. Dieu dit vous n'aurez pas d'idoles des représentations Dieu défend toute force d'adoration en dehors de lui maintenant la conséquence quand dans nos familles ils ont adoré ceux qui ne devaient pas adorer on parle de troisième à la quatrième génération de l'humanisation donc certaines personnes sont devenues sorcières parce que peut-être l'aïeux l'arrière grand-parents adoraient vous savez il y a des adorations où on demande du sang they ask for blood où l'idole demande du sang l'idole est requesting blood sang d'agneau blood of a lamb sang de bœuf blood of a ox sang de poulet blood of a chicken mais le plus grand sacrifice c'est le sang humain c'est le sang humain c'est le sang humain maintenant quand c'est une supposition c'est une supposition voilà ce n'est pas l'illustration je ne peux pas l'expliquer je m'explique non non il faut que je le dise clairement parce que les gens sont trop tordus qu'il faut que le sang humain donc on parle de l'arrière arrière grand-père supposons que lui il a adoré quand il a adoré qu'est-ce qui se passe l'idole qui est assis là où on l'adorait a réclamé du sang au début il te réclame un poulet après ils vont te réclamer peut-être un bouton après ils vont te réclamer un peu mais la finalité ils vont te réclamer un homme maintenant le sacrifice ultime c'est l'homme à partir du moment où il y a un sacrifice humain l'esprit de socialier rentre maintenant supposons que le grand arrière arrière avec le père a eu à fait ça à partir du moment où il a fait ça s'il n'est plus là l'esprit tombe ici est-ce que vous comprenez bien parce que c'est une affaire maintenant de génération alors quand l'esprit vient ici il fait en sorte que ce que l'arrière est en paix lui doit continuer il doit continuer ce travail lui aussi fait le travail il continue à adorer et puis aussi il commence à avoir plus de pouvoir à un moment donné si lui il n'est pas là il les apporte sur l'autre et il y a la troisième génération la troisième génération eux aussi sont dans une nouvelle génération c'est pour ça que je vous ai dit quoi la sorcellerie aussi se développe selon les pérenses de l'époque et aussi ils vont sur Facebook à ce temps là il n'y avait pas Facebook vous comprenez donc il n'y avait pas Facebook à ce temps il n'y avait pas Facebook à ce temps mais là à ce temps il n'y avait pas Facebook parce que moi j'ai pu mettre des vieilles personnes à aller sur Facebook aujourd'hui c'est vrai bon maintenant de son côté elle reçoit quelque chose elle ne voulait même pas elle ne voulait même pas suivez-moi très bien follow me properly maintenant elle est obligée de se soumettre parce que ça n'est pas jusqu'à elle s'est fait sa génération on est à la quatrième génération on est à la quatrième génération mais entre temps sorcellerie 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 donc comment des gens reçoivent la sorcellerie c'est par les liens héréditaires une fois que quatrième génération reçoit la sorcellerie reçoit l'héritage des aïeux elle a le choix de dire oui comme de dire non ou de dire non elle aussi a lavé le choix de dire oui comme de dire non ou de dire non mais là où il y a un problème ce qu'en général c'est qu'ils n'ont pas connu Christ ici ils n'ont pas connu Christ ici ils n'ont pas connu Christ ici ici ils connaissent Christ et c'est là où le problème commence parce que les trois autres ils ont tellement bien servi que l'esprit décide que la dernière va continuer mais le Seigneur ne le fait pas je suis en ce temps dans le Seigneur moi j'aime Jésus elle commence à avoir des combats vous comprenez bien pourquoi ? parce qu'elle veut arrêter ce que les autres ont fait voilà pourquoi c'est pour ça je vous l'ai dit il y a des gens qui ont la sorcellerie inconsciente et un autre qui ont la sorcellerie consciente elle a son niveau elle reçoit déjà une sorcellerie sans même le voir à cause de lire de sa famille donc sur cette base les sorcelleries maintenant viennent la connecter pourquoi ? parce qu'ils travaillent par raison elle n'a un peu dit quoi je ne veux pas de votre histoire ou elle peut aussi dire je veux de cette affaire je continue à faire ce que mes amis ont fait donc elle peut recevoir également par lié de famille ça c'est le premier exemple c'est le premier exemple deuxième exemple second exemple et j'ai à l'insister tout de vous comment on peut avoir la sorcellerie how can you get a witchcraft ? supposons let's suppose je suis dans les suppositions c'est les illustrations je ne suis pas entendu ce qu'ils sont ils sont très clairs supposons que elle elle a la sorcellerie maintenant lui il veut cette femme c'est quelqu'un qui est frivole quelqu'un qui aime les femmes il a des gens parce qu'ils ont couru les femmes ils ont vu la sorcellerie pourquoi ? parce que le fait même que il court la femme et puis il a des rapports avec elle ce qu'elle a elle lui donne voilà pourquoi la Bible dit si tu vas avec une prostituée tu devas te prostituées avec elle vous partagez tout vous partagez tout donc il y a des gens qui ont reçu la sorcellerie parce que simplement ils ont eu une vie de déboire est-ce que vous comprenez bien ? ok maintenant toi tu peux t'asseoir on peut aussi avoir la sorcellerie et tu aussi recebes la sorcellerie simplement parce qu'on te nourrit dans ton sommeil est-ce que vous comprenez bien ? on te nourrit de te donner de la nourrit dans le psaume 141 le 104 on parle de ça on te nourrit de la nourrit donc les gens qui tombent sur les gens qui slyent et qui mangent bien tu es en danger on te nourrit parce qu'ils te nourrit on est en train de te préparer on te préparer à la sorcellerie je dis à Fla de la vie de plusieurs personnes comme ça ce qu'ils ont mangé c'était la viande humaine dans le songe c'était quelque chose pour eux c'était la nourrit normal mais par le spirituel c'était la viande de quelqu'un en train de te donner et depuis que tu manges tu as l'impression de toujours être au village tu as l'impression de vivre dans un lieu tu as l'impression de te placer de tout il va y avoir des gens en train de parler et quelquefois tu ne vois pas bien les personnes tu ne vois pas bien de te préparer ils te préparent donc toi qui manges en songe tu as l'impression et tu es rassasié tu es en danger est-ce que vous comprenez quelqu'un peut aussi recevoir la société juste parce qu'il mange songe il est eating en un rêve tu as l'impression tu as l'impression ok ok attention je vais te remercier aussi est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprends est-ce qu'il y a quelqu'un qui mange dans le monde et il y a quelqu'un qui mange en un rêve ton cœur commence à battre il commence à battre mais c'est bien parce que tu vas être débité il y a des dépôts sur lesquels on s'aperçoit il y a des dépôts sur lesquels on s'aperçoit vous savez Satan a tenu captif beaucoup de personnes parce que simplement c'est l'ignorance moi mon devoir c'est de faire en sorte que personne soit ignorant quand il est plus ignorant automatiquement déjà la délivrance est dans le plus le diable aime travailler dans le ciel moi ici je révèle tout ce qu'il fait donc on parle maintenant de de comment on peut c'est-à-dire acquérir la sorcellerie alors il y a aussi ce qu'on appelle l'initiation indirecte comment ça se passe comment ça se passe vous savez je n'aime pas la coutume et les traditions en Afrique il y en a trop mais beaucoup ne savent pas que derrière les traditions il y a la sorcellerie il y a un witchcraft tu viens de voyager tu viens de voyager tu viens de l'Europe tu es en Europe tu arrives et tu arrives c'est toi sur ma on va en haut de toi on va préparer un poulot en toi c'est quoi que dis-toi il y a des choses que des gens ont accepté de faire et à cause de ça on les a introduites la la sorcellerie indirecte en initiation on peut tu les donnes par un vêtement on peut te donner un vêtement on dit tiens vous portez ok take this one and where et à un moment tu es là tu te poses la question c'est quoi ces histoires c'est this on te donne un pain they give you an african fabric they allow you to get it c'est pour ça qu'on initie cette personne c'est par des chènes just by things vous savez ici à Birmingham ici à Birmingham j'ai fait la délivrance d'un enfant the deliverance of a child à ce temps je pense qu'il devait avoir 8 ans at that time I believe he was about 8 he pratiquait la sorcellerie he was practicing witchcraft donc quand je parle de la sorcellerie et cet enfant a détruit de son papa je ne parle pas de quelque chose que je ne sais pas on a enregistré sa confession lui il a été initié en Côte du Roi et c'est dans les cémetières il passait dormir il a été initié par sa grand-mère et il a dit que c'est la nourriture qu'on lui a donné et c'est avec ça qu'il est devenu sorcière et donc dans leur dans leur association parce que le sorcellerie n'est pas seul je l'ai dit c'est le fascisme et l'autre ils travaillent en réseau alors quand il est venu ici il s'est connecté avec les sorcelleries alors moi comme je partais voir son père pour prier pour lui moi je l'arrangeais donc je cherchais pour moi et Dieu l'a dévoilé c'est lui qui va maintenant commencer à confesser je vais vous donner ces témoins je vais vous donner ces témoins ici viens c'est à quelqu'un ici on voit clair on voit clair dans le temps à le temps tous les enfants de l'église ont commencé à voir des thèmes tous les enfants de l'église ont commencé à voir des thèmes frontale infection frontale infection frontale infection voilà c'est les champignons de tête cette maladie on ne trouve pas cette maladie ici c'est très rare mais pisez-moi dans l'église tous les enfants oh vous savez ce que l'enfant a vu dans sa confession il dit dans mon réseau j'ai un de mes amis il pratique aussi il prend l'eau des cadavres et puis c'est avec ça il fait l'enchantement et puis il met ça sur sur les enfants tous les enfants de l'église on commence à voir des thèmes tu n'as pas vu les yeux ouverts fais attention fais attention fais attention il y a tellement des témoignages sur la porte le même enfant il y a un frère qui avait sa fille dans la maison dans le petit balai dans le toilette il a mis un lion le seul enfant roi quand la petite elle fait pipi sur la manteau elle tombe elle pleure et son papa comprenait pas mon frère n'a pas compris un jeune fille elle pleure elle pleure elle pleure tout de suite elle pleure tout de suite elle pleure elle dit lion et elle dit il y a un lion il y a un lion quel lion il y avait un lion mais c'était spirituel alors un jour j'arrive là-bas la petite a uriné en conscience elle pleure elle pleure elle pleure au toilette et vous savez dans la toilette c'est qu'il y avait un petit nounou sans lion il lit un petit lion mais dans le spirituel c'était un vrai lion il y avait un vrai lion alors le jour il a commencé à frapper l'enfant il dit tu tapes plus cette enfant je vais ouvrir tes yeux parce que tu ne sais pas ce qui se passe dans ta propre maison et c'est ainsi que j'ai pris un truc je lui ai dit parle 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 elle a commencé à parler elle a commencé à expliquer il y a un lion ici il y a un lion il m'a dit quand tu écoutes un enfant comme ça quand tu écoutes un enfant comme ça j'ai dit toi tu es tellement aveugle tu es tellement enfouté que tu ne peux même pas voir où il y a du danger quand j'ai commencé à prier dans la toilette terminé elle a commencé maintenant à aller je ne parle pas de la peau du bois je ne parle pas de la peau du bois vous qui me regardez je ne parle pas d'ici en Europe c'est toi qui sers si tu penses que tu n'as pas de combat ici dans cette nation reste là et laisse les sorciers ils vont détruire ton ministère ils vont détruire ta vie on ne peut pas me détruire parce que je les connais donc vous comprenez c'est trop sérieux ce frère c'est-à-dire sa fille ils avaient commencé à déformer les pieds parce qu'ils sont à l'aide le même petit il allait mettre un médicament dans les pieds dans les chaussures quand la petite marche elle a commencé à à la peau déformer elle ne marchait plus correctement mais c'était l'enfant qui a fait ça et il a tout confessé il compresse tout alors aujourd'hui est-ce que vous comprenez que ce thème ça n'arrange pas tout le monde mais on va parler de ça ça n'arrange pas tout le monde parce que ce n'est pas bon pour tout le monde les sorciers étudient les riches ils utilisent certains pouvoirs son pouvoir on va parler un peu de certains pouvoirs qu'ils ont on va parler de certains pouvoirs qu'ils ont un des pouvoirs qu'ils ont un des pouvoirs qu'ils ont on appelle ça le pouvoir du dédoublement ça veut dire quoi ? ils ont le pouvoir de pouvoir de sortir de leur corps de sortir de leur corps de travailler de travailler de travailler de travailler de revenir de revenir vous comprenez très bien vous comprenez ce que je dis j'ai mis une vidéo sur Facebook j'ai mis une vidéo sur Facebook cette semaine une vieille une vieille vous avez vu ça non ? elle est tombée elle est tombée elle est tombée sur le doigt parce elle partait tuer son fils elle est tombée sur le doigt elle partait tuer son fils elle est tombée sur le doigt mais est-ce que vous savez quand j'ai regardé la vidéo c'est qui m'a le plus étonné c'est une sportive c'est une sportive femme à son âge elle met son pied comme ça elle est descendue comme une jeune fille d'où elle venait ? d'où elle venait ? d'où elle venait ? comment tu as fait pour monter ? comment tu as fait pour monter ? elle elle était en voyage astral elle était en voyage astral je sais de quoi je parle je sais de quoi je parle une année un frère m'a dit un prophète il y a une soeur qui a besoin de prière je dis amen ils sont venus avec elle à la maison à trop et puis je lui ai dit on va prier elle a dit ok elle prie et puis elle m'a dit elle m'a dit elle m'a dit excuse-moi je vais d'abord je vais aller au toilette sorry je vais aller au toilette je dis il n'y a pas de problème ok il n'y a pas de problème elle est allée au toilette avec le groupe de délivrance on attendait que le sein de Smedie elle allait déposer son manteau je suis en train de dire quiconque rentre dans cette église il n'y a pas de compte qui peut accrocher de manteau que ce soit le si quelqu'un veut accrocher son manteau quelque part quand elle est rentrée elle est venue s'asseoir le sèche m'a dit elle allait déposer son manteau dans les toilettes ils sont très rusés ils ne sont pas plus que Jésus Jésus voit tout quand il m'a dit ça j'ai dit au groupe aller dans les toilettes et mettre le feu et mettre le feu donc elle était au salon assise attendant la bouillère vous savez les sorciers ils aiment fatiguer les hommes ils aiment tenter les hommes ils aiment tenter les hommes ils aiment voici ils ont tenté les hommes si tu crois qu'il est ils ont tenté les hommes ils ont tenté les hommes mais ce n'est pas tous les hommes les hommes ils ont tenté les hommes ils ne peuvent les voir ce n'est pas tous ce n'est pas tous ils n'ont pas tous c'est où ? quand ils ont commencé à mettre le feu aux doux ils ont crié le feu c'est tout avec mon père il a été déposé à la cage il est en train pour mettre dans le feu de l'esprit il a été au salon elle était dans le living room Je suis brûlée ! Je l'ai réalisé. Ah bon ? Are you burning ? Tu allais mettre quoi là-bas ? Why did you go and put there ? En tout cas, je vais confesser. I will confess. Il dit confesse. Parce qu'il confesse ? Non, je suis allé déposer mon manteau. Je pousse mon coude. Ah bon ? Really ? Tu viens chez moi avec ton manteau. Tu viens ici dans Marahou. Ton manteau de l'associer. Ton coude est là ? Oui. En tout cas, vraiment je reconnais. Et je reconnais. Bon, explique-moi ce que tu es ici. Explique-moi. Elle m'a tout dit So she told me everything Comment elle a été initiée Où elle a été initiée Les saints qu'elle venait faire Elle venait moi maintenant Parce qu'elle a entendu parler de moi Les sorciers aiment The witch is the like The like Where they fear that there is a mother of God The goal is to go and destroy this mother of God J'ai béni Dieu de ceux qui chaque fois sont venus But every time that they came in Dieu les a mis en déroute God just put them, they scatter them away She won't leave you And we'll never see her again So they don't want themself Let's look at the Bible Ecclesiastes chapter 12 Ecclesiastes chapter 12 Le verset 8 Le verset 6 Ecclesiastes 12 verset 6 La Bible dit Avant que le cordon d'argent se détache Que le globe d'or se casse Que l'argent se brise sur la source Et que la roue se casse sur la citerne Or ever the silver cord be loose Or the golden barrel be broken Or the pitcher be broken at the fountain Or the wind broken at the cisterne Avant que le cordon d'argent Pour the silver cord Ecoutez-moi très bien Hear me properly Tout homme, any man Sur la terre Quand il naît Il est rattaché par un cordon C'est ce cordon Qu'on coupe Mais la Bible nous parle D'un cordon d'argent Ce n'est pas le même cordon Que quand tu naît Ce cordon d'argent Parle d'un cordon Qui en appelle le cordon spirituel Donc qu'est-ce qui se passe Lorsque les sorciers Sont de leur corps Ils sont de leur corps Reliés par leur cordon Et c'est avec ce cordon Ils vont, ils exigent Qu'ils reviennent Dans leur corps Qu'est-ce que quelqu'un me suit Pour que l'enfant Pour que l'enfant Sont du corps D'une femme Qu'est-ce qu'on doit faire On doit couper le cordon Si on coupe le cordon Je suis lié Dans le spirituel Ce cordon le coupe Parce qu'il y a un sac Il va Un sac Il revient Les sorciers Ont reçu ce pouvoir Le chrétien Lui n'a pas reçu ce pouvoir Voilà pourquoi Eux, ils se tiennent Sur certains pouvoirs Que le chrétien a donné Pour faire des voyages astrales Ils se déplacent partout Ils savent qu'ils peuvent Réveler dans leur corps Le chrétien du cordon Mais tout cordon Rattaché Quelque part Soit coupé maintenant Au nom de l'enfant Il s'est mis en place Je suis pas sur nos russes Vous savez Certains ont trompé Beaucoup de gens Parce qu'il y a certaines personnes Qui ont reçu ce pouvoir Ils ont reçu ce pouvoir Et ils pensent qu'ils sont Ils sont tout puissants Ils sont tous pauvres Un seul et tout puissant C'est Jésus Donc ils utilisent Le dédoublement C'est pour cela Tu peux avoir quelqu'un Qui est sorcié Il peut venir s'asseoir Au milieu de nous Mais pendant qu'il est assis là Au moment où on le voit Physiquement ici Mais lui il est derrière Au moment où on dit Priez Il est déjà là Tout ce que vous trouvez Là Il est seulement son corps Mais lui il est derrière Mais lui il est derrière Ils sont dangereux Ils sont dangereux Il y a un frère Il y a un frère Un sorcier Ce sorcier Il a fatigué beaucoup D'églises à Londres Il a trompé beaucoup De pastors à Londres Ce frère Ce sorcier Vous savez ce qu'il va faire Il va venir un jour Pour chercher à moi Et me tenter Essayer de me détruire Il y a quelqu'un Il est venu Et il a essayé Et il a essayé À une veille de prière À une veille de prière Il est arrivé vers Il est venu Aux 18 Lui aussi Il vient prier Il a été venu Et sa femme Il est venu Pour sa femme Pour sa femme Pour sa femme Parce qu'elle aussi Parce qu'elle aussi C'est qu'elle subissait Toutes les grossesses De sa femme Il est vendu Dans le monde De la socie Pour tomber enceinte C'était difficile Mais je reviens là-dessus Je dis aujourd'hui Si les socie Maintenant Il rentre dans la veille Il commence à prier Et pendant que On commence à prier Vous savez ce qu'il fait Il a commencé à lancer Les attaques Et les gens Commencent à avoir Sommeil Tout le monde Avoir sommeil Et le saint m'a dit Et le Lord Me dit C'est la sorcellerie Laisse-toi Des points d'autorité Et prends l'autorité Et puis j'ai dit Et je dis Tu n'as pas craint Dieu Tu n'as pas craint Dieu Tu n'as pas craint Dieu Tu n'as pas craint Tu n'as pas craint Tu n'as pas craint Flappe Dieu J'ai dit ça Je dis ça Je dis ça Il est tombé Tu perles Le feu Le feu Tellement Il grulait Il s'est débeillé il a déchets ses habits enlèver tout ça j'ai dit à me n'aime pas couvrons-le parce que même sa nuit il a fait pour nous maudire on l'a couvert et quand on l'a couvert il est resté immobilisé on a continué la vie jusqu'à 5h30 du matin quand on a dit Amen il s'est élevé tout le monde le regardait sa femme était dépassée je vais vous dire quelque chose sa femme était aveuse sa femme était aveuse parce que je vous l'ai dit ils sont forts pour se capoter elle-même elle était victime son propre mari de son propre mari sans le savoir ce même monsieur un jour m'appelle ma femme m'appelle et perd son enfant entre temps moi j'ai parlé avec elle et vous savez quelquefois la sagesse ne te permet pas de donner certaines révélations parce que si tu godes tu as problème non je lui ai dit donne rien je prie et je lui ai dit le jour tu tomberas encore en scène fais moi savoir elle m'a dit oui elle est tombée en scène parce que ce monsieur là c'était les entrailles de sa femme qui était son puits d'échange chaque fois qu'elle tombe en scène il prend les enfants dans les métiers parce que lui il va prendre l'excédent donc il faut qu'il rembourse donc ce sont les entrailles des enfants alors c'est mal connaître un prophète quand j'ai parlé avec elle elle m'a dit ça quand tu tomberas en scène tu es moins informé je prie rien pour toi elle est tombée en scène j'ai prié pour elle et elle m'a dit j'ai peur quand je tombe en scène d'aller avec mon mari parce que j'ai constaté que chaque fois qu'elle est avec lui toujours l'enfant j'ai fait des fausses couches il dit cette fois-ci tu n'auras pas des fausses couches j'ai dit ce monsieur alors après d'avoir prié pour elle la grossesse a évolué jusqu'à 3 mois 4 mois et c'est le monsieur qui m'a appelé il faut nous aider ils sont très hypocrites c'est lui qui est en recherche mais c'est lui qui m'a appelé alors prophète s'il te plaît ma femme est en train de s'aider on me paie cette enfant j'ai dit venez me trouver vite ils sont venus me trouver à Londres ils sont venus me trouver à Londres je les ai trouvés j'ai rencontré quelque part en ville et madame s'en voyant ils sont rentrés dans leur voiture je suis rentré dans leur voiture il est là il se dit il est un homme de Dieu il faut nous sauver il faut nous sauver c'est facile à quel enfant reste il faut qu'il reste il faut qu'il reste il faut pas déclencher il faut pas déclencher il faut pas déclencher il faut qu'il reste je l'ai prié je l'ai dit il a dit à partir d'aujourd'hui je serais les enfants je donne un homme je donne un homme je parle à lui 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 je ne lâche pas cette affaire j'ai dit Le miracle, il n'est pas encore fini Sa grossesse a poussé Le pregnancy a continué Cinq mois, cinq mois, six mois, sept mois, sept mois Et pendant tout ce temps, il a duré allé cette fois Il a laissé tout son processus pour la grossesse To remove la grossesse Mais il ne pouvait pas Neuf mois, neuf mois, neuf mois Il m'appelle, il s'appelle Mina Mon prophète Prophète Tu as quel problème ? Tu as quel problème ? Ma femme, si je donne ses entrées à quoi ? Là, il a compris que c'était fini Je lui ai dit L'enfant vivra Cet enfant vivra Vous savez ce qu'il m'a dit ? Ce n'est pas toi le père Je fais de ces enfants ce que je veux Je lui ai dit, cet enfant vivra Il dit, on est là, on va voir Maintenant vous savez ce qu'il va se passer Il va maintenant dire à sa femme Le prophète va nous diviser Et il a dit que c'est moi, il enlève les grosses Et il met maintenant un esprit De confusion Elle maintenant, elle se réveille Elle vient contre moi Je ne savais pas que tu es mauvais Le prophète, je ne savais pas que tu es mauvais Le prophète, je ne savais pas que tu es mauvais La société divise Le prophète, je viens de dire une division Il est un esprit de division qui est très fort Mélangez les jeunes Les gens sont trop fortes Le prophète, je ne sais pas que tu es mauvais Le prophète, je ne sais pas que tu es mauvais Tu veux garder moi et que tu es pas mariée Le relation entre moi et mon mari Moi, d'accord Elle devait accoucher J'ai scellé J'ai prié J'ai relâché Elle a accouché d'une belle petite fille Mais comme elle s'est rébellée Je n'ai pas pu voir l'enfant Un an est passé J'entends Une belle petite fille Deuxième année Tous ensemble en famille Elle partait de montrer sa femme Elle allait montrer sa femme A ses parents Ils arrivent à naître en Côte d'Ivoire Dans la même semaine L'enfant a eu une petite fille Elle a eu une petite fille Et elle a mort directement là Quand l'enfant est mort Quand l'enfant a eu un enfant Il a pris son vol le même semaine C'est là où leur relation C'est là où la relation entre deux Elle a arrêté Je sais de quoi je parle Je connais les articles Et je connais leurs activités Vous savez Non Servit Dieu Pour moi aujourd'hui La plus grande difficulté Dans le ministère C'est quand les sorciers Commencent à se mêler à ton ministère Les démons C'est une petite affaire Les démons C'est un combat sur eux C'est un combat sur eux Parce qu'ils empêchent Toutes les voulures Ils sont trop progrès C'est une grande église Si vous avez une grande charge Si l'église se casse C'est la sorcière C'est la sorcière C'est la vie C'est la vie Je sais comment ils travaillent C'est une pratique de la sorcière C'est une pratique de la sorcière Est-ce qu'on a une poupée ici ? Réalisez si on a une poupée Dans l'église des enfants Ils envoûtent Alors les sorcières Sont très fort pour envoûter Mais qu'est-ce que l'envoûtement ? L'envoûtement C'est une pratique de la sorcière Où on fait la représentation De la personne Et on fait le mal à cette représentation Et ça partait Est-ce que vous comprenez bien ? Vous comprenez ? C'est pour ça que je vais vous dire Quel que soit la représentation Quelle 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 va utiliser dans lesquelles Ça n'aura plus d'effet sur le nom de Jésus-Christ. Je les connais. Je les connais. C'est pour ça que si tu n'es pas assez fort, spirituel, enlève tes photos sur Facebook. Parce qu'ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de ton image. Ils travaillent. Ils travaillent. On va donner un exemple. Merci à Moscou. Supposons que c'est une grande poupée. C'est une poupée. Le sorcier, qu'est-ce qu'il va faire? Il a besoin de son image. Il met une image. Dis à quelqu'un. Quand tu mets tes images sur Facebook, ils ont besoin de ton image. Quand ils ont ton image, ils vont travailler dessus. Ils parlent sur ton image. Et vous savez, il y a une pratique qu'on appelle le Vodou. Le Vodou représente une poupée. Et cette poupée est représentée en ton nom. Elle est représentée en ton nom. En ton image. Et tout ce qu'on fait, tout ce qu'on déclare, automatiquement t'attaque. Voilà comment ça fonctionne. Donc si la personne a pris le couteau, et puis il poignette la poupée, toi là-bas, c'est comme ça. Si la personne prend la poupée, va sur la route, jette la poupée, et tu prends une voiture, il gratte la poupée, toi aussi, il s'est graté. et il représente tout le malheur. Il représente tout le même par ton image. Je vous ai dit que les saucisses sont sur Facebook. Ils sont sur Facebook. Ils sont sur Facebook. Ça veut dire que toi qui es sur Facebook. Tu n'as pas Jésus. Tu n'as pas Jésus. Tu t'amuses avec ta vie. Tu es pleinement avec ta vie. Tu dois être sur Facebook. To be on Facebook. Il faut bien abascher ta situation. To force on your bed properly. On dit face. C'est Facebook. Book. Vous n'avez pas compris ? Ton image ouverte. Mais comme toi tu es ouvert. On peut aller te chercher. Oh, tu dois être dans un face fermé. Face closed. Pas ouvert. Voilà pourquoi si tu dois mettre tes photos ouvre ta paille de Facebook sans de Jésus. Mets des passages bibliques. Mets des choses que le social n'aime pas. Je vais vous appeler. Je vais vous amener les sons dans la technologie. Je vous le dis. Donc ils font une image. Ils prennent l'image et ils en foutent. Alors il y a des gens qui ont eu des problèmes. Juste parce que on a pris une image. On a pris un vêtement. On a pris un dessous. On a pris un domicile. On a pris une boule d'oreille. On a pris une bague. On prend quelque chose de toi. Et c'est sur ce travail. Je connais un couple. Ils se sont mariés. Et le jour de la mariage. Vous savez quel cadeau on leur a fait. un sexe de dom en statuette et puis ils ont mis ça sur le temps. Ils le met et ils le mettent dans le bain. Sexe masculin. C'est ça là qu'elle va utiliser. Excusez-moi mais il y a un problème quelque part. Il y a un problème. Depuis ils ont mis ça là. Si ils le mettent dans le bain. Il n'y a pas d'enfants. Non, tu peux les t'asseoir. Vous pouvez revenir à votre salle. Est-ce que vous comprenez ? Parce que les gens travaillent sans le savoir. Les gens sont quelquefois aveugles. Ils sont aveugles. Les gens travaillent. Depuis qu'ils ont fait ça. Il n'y a pas d'enfants. Il n'y a pas d'enfants. Le monsieur a oublié d'aller faire des enfants de l'autre. Il est obligé de aller et de faire des enfants de l'autre. Il n'y a pas d'enfants. Envoûtement. C'est le travail de l'église. On avait vu ça aussi. Est-ce que je n'ai pas révélé que les gens sont venus jeter du sang devant l'église. J'essaie d'envoûter l'église. J'essaie d'envoûter l'église. J'essaie de ne pas venir. J'ai révélé. Mais comme moi je vois après. J'ai les techniques. Un prophète c'est assainé à lui. J'assainé à même place. Écoutez, je suis venu vous dire. Ne croyez pas que l'église c'est ce que je veux dire. Non. C'est là où tu es. C'est là où le Dieu veut venir. Et c'est là où le Dieu veut venir. Ils ont vu des verres. Ils ont vu des verres. Vous brayez le verre. Vous avez terminé ? Ils ont vu des verres. Ils ont vu des verres. Ils ont vu des verres. Non mais c'est terrible. C'est pour ça que Quand il s'agit de Vêtements Les choses personnelles Vous qui aimez aller En Afrique Là je m'adresse à vous Vous même qui me regardez Et puis vous allez aimer donner vos propres affaires Donnez seulement Donnez Vous allez voir clair dedans Vous croyez que C'est sur les propres habits On donne Tu veux faire un don Achète Donne quelque chose Qui n'est pas toi Il y en a même qui vont jusqu'à donner leur dessous Aïe ! Ton dessous c'est lignon C'est quoi ? C'est coton C'est C'est Sainte Et tu es content de donner Qu'un autre dessous à quelqu'un Ça ne va pas dans ta tête Ça ne va pas dans ta tête Tu vois pas quelque chose Et puis après Quand tu commences à avoir des supros Tu commences à avoir des problèmes Tu ne comprends pas D'où ça vient On travaille avec ça Les gens travaillent avec les pieds Quand tu marches Là où tu mets ton pied On utilise ça Le sable On utilise ça J'étais allé faire un programme en Tunisie Là on me l'avait logé Ce matin on sort Je marche avec ma mère Avec les autres fils là-bas Une bague de mes pieds On commence à me faire mal Et les gens me disent Ils ont pu Et le longsé Ils sont en train de travailler Je dis à maman Prions Brisez ça Ça c'est arrêté Ça c'est arrêté On est dans Attends, tiens On est dans quel monde ? C'est une réalité Ils en voûts Donc c'est toi Tu n'as pas Jésus Et puis tes yeux Ne sont pas ouverts En bas, faites-moi ce que tu veux C'est pour ça qu'ils donnent des maladies On va servir là-dessus Il y a des maladies Que les gens ne devraient même pas avoir Simplement parce que c'est des sorciers Je vous dis quoi Ils sont dans la technologie Il y a des sorciers dans les hospitales Il y en a plein Il y a des maladies Il y a des maladies Au nom de Le sorciers est maudit Le sorciers sait qu'il est derrière toute malédiction Il y a un esprit Qu'il délègue Pour que ce qu'il déclare Tu subis ça Donc ils maudissent Ils te maudissent Il y a des gens La nuit Il se réveille tôt Le sorciers Le sorciers Le sorciers Le sorciers Le sorciers Quand tu vois quelqu'un Qui est toujours en train de maudit Il y a des maladies Il ne faut pas comprendre Il ne faut pas chercher Il ne faut pas chercher Il ne faut pas chercher La personne est une witch Il y a des gens qui maudissent Il y a des maladies Le sorciers C'est un esprit C'est un esprit La malédiction Le sorciers Attendez Comment un homme Qui est fait comme toi Le sorciers Il veut souhaiter Qu'il t'a un accident Tu peux souhaiter Il a un sexisme Tu peux souhaiter Toujours le mauvais En même temps aussi Parce que la sorciers C'est l'art De mauvaise pensée C'est pour ça que celui Qui est parti de la sorciers C'est quelqu'un Qui aime réfléchir Comment on fait le moins Quelqu'un d'autre Il veut tout ça Pour le autre Il y a des gens Qui ne pensent même pas Que le malédiction Ils ne pensent même pas Que l'on fait Mais quand ils sont Bouchés comme ça Ils sont dans les réfléchis Comment ils veulent faire du mal Quand la personne se réveille Il marche Il est en train de réfléchir Comment je vais faire C'est-à-dire qu'une personne Vive le mal Donc il lance des malédictions Mais toute malédiction Par la source De la vie C'est à l'abri C'est détruit Au nom de Jésus 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 Les malédictions Les sortilèges Des spels Sortilèges Des spels Ça c'est une de leurs pratiques C'est pour l'ordre de practice Lancer les sors Casse des spels Lancer les sors Casse des spels Lancer les sors Casse des spels Dans le sortilège Il y a ce qu'on appelle le sort lancé Il souhaite Ta destruction Il souhaite Pourquoi c'est le sort ? Donc cela souhaite Et leur souhait n'est jamais accompagné Simplement par le souhait Il souhaite que tu n'aies pas les deux Ils souhaitent que tu sois malade Ils souhaitent que tu sois fait Ils souhaitent que tu sois célibaté Je ne suis pas mort Ils souhaitent Ils souhaitent Ça serait le travail Il souhaite que tu ne puisses jamais avoir la paix Ils souhaitent que tu sois tout le temps Pour Pour Il y a des pauvretés qui viennent de la société Il y a certaines pauvretés qui viennent de la société Ça vient de la société Et c'est parce que là C'est ce que je viens de te dire Toute personne Any personne Qui vit des moments difficiles Financiellement Vous savez La vie de l'homme Elle fait de l'eau C'est parce qu'il y a le soleil Et il y a la nuit Mais si toi Tu es tu dans le noir 24 sur 24 34 au 7 31 Au 31 Au 31 Depuis 1900 A 2000 Tout va vous Dans la même situation C'est la société Ce qui a aimé pour blesser Et il y a un problème Donc il lance des sors Les sors Les sors Ils sont excessivement jaloux Ils n'aiment pas L'évolution L'évolution Toute évolution De quelqu'un L'évolution De quelqu'un Les donne des cauchemars Toute évolution D'une autre Les fait trembler Ils n'aiment pas Ils n'aiment pas Ils n'aiment pas Ils n'aiment pas C'est pour vous Que tu souffres toujours Pour que tu souffres toujours Pour que tu souffres tout le temps Ça c'est le sorcier This is the witch Il lance les enfouderés Casse le spell Malheureusement Beaucoup souffrent encore Dans le monde Many are suffering Again in the world Parce que simplement Ils n'ont pas encore Compliqué que Jésus C'est la solution Ils n'ont pas encore Compliqué que Jésus C'est la solution Je vous en dis Les sorciers The witch Attends Oui Merci Saintex Merci Merci Ecoutez Ok Un sorcier Ne va pas quitter de loin Il ne va pas quitter de loin Dis à quelqu'un Un sorcier Ne quittera pas de loin Il ne va pas quitter de loin Le sorcier Le sorcier Le witch Qu'il te attempt To get you Il doit être proche de toi Il doit être proche de toi Un étranger Il ne va pas quitter de toi Il n'aiment pas Il ne connaît pas Il ne connaît pas Il ne connaît pas Tu es loin Tu ne connais pas tes habitudes Le sorcier C'est quelqu'un de ta famille C'est quelqu'un de proche C'est quelqu'un qui se connait Vous pouvez sortir du même vent Mais vous n'avez pas la même destinée Il y a des gens qui sortent d'un vent Ils disent Jésus C'est quelqu'un qui vient de vous attend Celui qui est sorcier Il n'est pas loin C'est pour ça que quelquefois Dans l'été vivant Il y a des moments où je suis tellement choqué Je suis tellement choqué Choqué de ceux que j'aime Choqué de ceux que j'aime Jusqu'à un moment C'est cette personne Qui t'a aidé Qui t'a aidé C'est la seule personne qui t'a aidé C'est la seule personne qui t'a aidé C'est la seule personne qui t'a aidé Le sorcier lui n'a pas des sentiments Faut lui donner tout l'argent que tu veux Faut lui donner tout l'argent que tu veux Ce que tue Il n'a même pas des regrets Il n'a pas de remords à tout Et puis quand il m'a amené sur ton domicile Même quand il m'a amené sur ton domicile Même quand il m'a amené sur ton domicile C'est stupide Moi j'allais me donner l'argent J'allais te démer quoi Le sorcier il va devant le tombeau Le sorcier il va devant tout le monde Il va devant tout le monde Il va devant le domicile C'est en train de pleurer Mais il a réussi sa mission C'est pour ça que je vais te dire Je ne suis pas en train d'accuser Tu n'es pas en train d'accuser Mais je te dis Que ma prière C'est que Dieu t'ouvre les yeux Pour que tu saches Qui est la personne qui pèse La personne n'est pas de l'Ouest C'est quelqu'un de gauche Qui fait ce travail Moi je ne m'amuse pas Et que je les connais 100% 90% La plupart des cas que j'ai eu Avec le Sénat C'est les proches Qui détruisent les autres Avant d'accuser quelqu'un de loin Ça commence d'abord là Pour que quelqu'un de Dieu puisse vivre Pour qu'il y ait quelqu'un Pour qu'il y ait quelqu'un Pour qu'il y ait quelqu'un Comment il y ait quelqu'un Comment il y ait quelqu'un Comment il y ait quelqu'un Il faut que celui qui déroule la porte Dans la plupart des problèmes Comment d'abord Dans nos familles d'abord C'est pour ça On voit La société qui agit Dans les familles Quand on voit Comment la famille est divisée Quand la famille est mal Quand la famille est déchiquée La société est enceinte à faire Il y a des familles Même là D'autres par là Tu ne comprends pas le débat Tu ne sais même pas Comment ça a commencé Tu ne sais même pas Mais la haine Chacun son coin On va se voir ici Moi mes enfants Moi mes enfants Qu'est-ce que c'est tout ça ? Tu ne sais même pas D'où ça a été Tu ne sais même pas Il y a quelqu'un Qui a tenté À tirer le feu C'est quelqu'un Qui a activé le feu C'est quelqu'un Qui fait ce travail C'est quelqu'un Qui fait ce travail C'est quelqu'un Qui a fait ce travail Parce qu'il y a Tout le monde Il y a toujours Quelqu'un qui veut C'est-à-dire Ce que les générations Ne vont pas s'en faire Maintenant Dans le 21ème siècle C'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est ? C'est pourquoi Dans le temps dans lequel on est C'est démodé d'être ceci C'est démodé Et les gens ne comprennent pas ça Quand tu dis Tu as la mort Quand tu dis C'est démodé Je suis démodé Mais là Tu es encore démodé Quand tu dis Encore Ta saucisse Ça ne peut pas C'est démodé Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Les sorciers Les sorciers Ils mangent Ils mangent Il y a quelqu'un Ils mangent Ils mangent Est-ce que vous savez Que les sorciers C'est des cannibales Ils mangent La chair humaine Ils mangent La chair humaine Ils aiment Manger la chair Ils mangent La chair humaine Ça c'est le sacrifice Ultime Vous voyez Quand Dieu dit à Abraham Monte à la montagne Et Sacrifice moi ton fils Est-ce que Abraham a sacrifié son fils Non Qu'est-ce qui s'est passé Dieu s'est Prouvu Il a mis son pays Le sorciers dit Non 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 Je ne sais pas Non on va tuer Non 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 Toi Dieu c'est toi Tu ne vas pas A la fin des choses Non Donc Eux ils voient Les gens Comme des moutons Des veilliers Des grosses vaches Qui vont manger Je me rappelle En Côte d'Ivoire J'ai connu Une soeur Qui était Bien en forme Bien fatiguée Une femme Très belle Et puis les sorciers De sa famille Ont décidé De la manger Elle a commencé A maigrir D'une manière incroyable C'est comme si On l'a dégonflé C'est comme si Ils ont fait Foulet Foulet C'est un pion Et puis Et puis Un jour Elle a commencé Elle a commencé Comme ça Elle est morte Ils l'ont mangé Et à un moment donné Quand les sorciers Sont derrière toi Tu les vois Les autres ne voyaient pas Mais tu les vois Quand ils sont tenus Tu les vois En Europe Quand les gens Sont menacés On dit non Ils délirent Oh ils commencent A délier Ça se dit Mais tu les vois Ils croient Qu'est-ce que Ils sont tenus Ils délirent Ils délirent Et malheur à toi et boit sur ta vie ta main à l'hôpital parce que ton but est sorcier c'est qu'il commence là pas qu'un pasteur puisse aller intervenir on te met à l'hôpital on te bloque à l'hôpital on fait en sorte que personne puisse venir à l'hôpital tu dois rester dans ton délit et mourir dans ton délit sorcier c'est les sorciers qui font ça les witches sont qui font ça on va lire Michel chapitre 3 Michael chapter 3 on va lire à partir du verset tout le monde l'a trouvé ? je vais pas défendre j'ai dit la parole du Seigneur vous haïssez le bien et vous aimez le mal vous leur enlevez la peau et la chair de dessus les autres ils dévouent la chair de mon peuple lui arrachent la peau et lui brisent les seaux ils le mettent en morceaux comme ceux qu'on cuit dans une marmite comme de la viande dans un soda who ate le good et love the evil who plait out the skin from of them and the flesh from of the bones who also eat the flesh of my people and flay the skin from of them and they break the bones and chop them in pieces as for the pot and as flesh within the cauldron gloire à dieu gloire à dieu gloire à dieu gloire à dieu ils mangent la chair de mon peuple eat the flesh of my people en d'autres termes c'est des canimaux ils mangent ils mangent ils représentent un homme comme un animal comme un animal et ils mangent et ils mangent c'est trop sérieux voilà pourquoi quand les saucers n'arrivent pas ils vont tout faire ils te ralentent ils te bloquent quand tu n'as pas Jésus tu as déjà un mouton sur le barbecue tu transpires tu prends sa maigrie et puis on met un peu d'huile et on met un peu d'huile tu sens bon et puis on te mange bien quand les gens mangent la chair quand les gens mangent la chair ils sont des canimaux et les saucisses c'est des canimaux c'est pour ça que un des aliens des saucisses si je t'invite à mon repas toi aussi tu dois me donner pour toi vous comprenez ? voilà comment ça fonctionne tu as mangé pour moi j'ai mangé pour toi et les saucisses sont tellement mauvais c'est l'enfant que tu aimes le parent que tu aimes c'est celui que tu aimes c'est celui que je veux voilà pourquoi les saucisses ils n'aiment pas tout ce qui est pas bon ils aiment le meilleur their lack the best l'enfant le plus intelligent their most clever child c'est lui en veut is the one they want celui qui a dit l'avenir the one who's got a good future that's the one they want to eat celui qui a réussi the one who's access to that's the one we are to eat Il y a sorciers Je vais vous dire Si Dieu dit Ne laissez pas vivre la sorcière Dieu sait pourquoi Parce qu'ils sont excessively méchants Je vous ai dit la semaine passée Qu'il y a des villages en Côte-du-Voie Quand vous les voyez Bon, Alassane a dit Ensemble, son slogan c'est C'est émergence Mais ces villages Non, j'ai même connu ce que c'est émergence Même autant de bambou Il n'y a pas d'émergence Il n'y a jamais d'émergence Est-ce que vous comprenez bien ? Vous savez pourquoi ? Parce que les sorciers de ces villages Ne veulent pas permettre A une seule personne de construire Même mettre le courant On ne veut pas Parce qu'ils aiment l'obscurité Tu commences à construire Ils ont tué les cadres Ils ont tué J'ai dit Ces choses vont s'arrêter Si les hommes devaient le Côte-du-Voie Ils se lèvent pour les villages Ils allaient libérer Pôtre le village Ils s'amusent Moi je ne suis pas en Côte-du-Voie Moi je suis ici Mais ici Je fais un travail propre Pour le Seigneur Des villages qui ne peuvent pas Se développer C'est-à-dire des sorciers Parce que les witches J'étais dans le Côte-du-Voie La dernière fois Parce que la dernière fois Où j'avais été invité par un prophète Je suis invité par un prophète Je suis là à Dabou Depuis que je connais la ville de Dabou Dabou n'a pas changé Il n'a pas changé Aïe Aïe Quand tu sens comme ça Quand tu sens comme ça Quand tu sens comme ça Soncelerie Which craft tu smells On m'invite Je suis invité Avant d'arriver là-bas On a arrêté des accidents Vous avez menti J'arrive La salle était pleine Le hall était full Moi je regarde Comme ça J'ai scampé Je vois Oh Ils sont là Ils sont mal tombés Parce que moi J'ai tapé Tout à mon nom Je suis Il est bon On m'a donné le micro Elle dit Bon Les sorciers ne sont pas Le bienvenu Les sorciers ne sont pas 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 C'est pas derrière moi Dévas-moi Il n'est pas derrière moi Ce sont les gars en même temps Et le problème c'est fait Ce n'est pas un jeu Il n'est pas un jeu Il y a des répudits qui ne peuvent pas se développer à cause de qui ? A cause de vous, parce qu'on peine. Mais je suis venu vous annoncer la bonne nouvelle. Jésus m'a fait que tout le monde va se développer au nom de Jésus. Jésus n'a pas voulu vous arrêter, il va s'éloigner en terre. C'est un peu ça qu'il faut faire, oui. Amen. Il y a une sœur, elle n'arrivait pas à enfanter. Je cours le giver. Cette sœur, dans le sœur, elle était venue à notre cellule de prière. Elle est dix ans passée. About ten years ago. J'ai prié. Elle est terrestre. C'est sa grand-mère qui parle. Il y a des grands-mères qui vont partir. Là, je m'adresse aux grands-mères qui sont dans la société. Ils vont partir. Parce qu'il y a des grands-mères très mauvaises. Les grands-mères qui sont gentilles, je n'ai pas affaire à eux. Moi, j'ai affaire à ceux qui sont mauvaises. Excusez-moi, mais c'est comme ça, je procède avec. Cette grand-mère ne veut pas laisser que sa petite fille grand-mère enceinte. Vous savez pourquoi ? Parce que si elle tombe enceinte, elle dit, « Je ne vais plus s'occuper de moi. » Hein ? C'est ce qu'elle a fait, ça ? « Qu'est-ce que c'est ça ? » Elle ne va plus s'occuper de moi. C'est ma fille préférée. Elle dit, « Je ne vais plus s'occuper de moi. » Et puis, elle s'est mariée, mais je ne voulais pas. Mais comment je vais faire ? Mais maintenant qu'elle est mariée, il ne faut pas avoir d'enfants. Comment ça fait des enfants ? Moi, je ne vais plus, je ne vais plus l'avoir. Et puis, elle ne va plus m'envoyer d'argent. Je dis, « Bon, voilà. » Parce que je vais t'aider à vite repartir. Parce que je vais t'aider à vite repartir. Je vais te rejeter. Moi, je les aide à partir. Je les aide à partir. Et dès qu'ils ne savent pas, moi, je les aide à partir. Parce que beaucoup d'entre eux, ils veulent partir, mais ils ne veulent pas partir. Je les aide à partir. Parce qu'un autre assis ne partent pas sur la terre, ils ne partent pas sur la terre. On dit, « Donc, à coup de ça, tu fatigues la pauvre femme. » « Non, non, moi, je ne veux pas. » « Je ne veux pas. » Et elle avait vendu cette tombe. « Sonne entrepoum. » Et elle t'a vendu cette tombe. « Ok, vous sonne entrepoum. » « D'accord. » « Ok. » « Je rachète cette tombe. » « Je vous le dis, elle va tomber en scène. » « Mais toi, écoute-moi bien. » « Quand tu parles. » « Quand tu parles. » « Tu t'en mourir. » « Tu parles. » « Ah ! » « Pourquoi tu me fais les chocs ? » « Oh, tu dis ça à moi. » « Les sorciers n'aiment pas mourir. » « Oh, oh, les sorciers. » « Ils ont une autre technique. » « Les changements. » « Quand ils savent qu'ils donnent mon nom. » « Ils changent leur mot avec quelqu'un d'autre. » « Donc, il y a quelqu'un d'autre. » « Tu tombes malade. » « Et la personne où tout le monde disait. » « Mais on sait que ce que c'est, ça va. » « C'est la personne qui danse tout le monde. » « C'est la personne qui danse tout le monde. » « Rappadene. » « Rappadene. » « C'est-à-dire la personne qui l'avait pas dit. » « La personne est encore plus en forme que toi. » « La personne est encore plus en forte que toi. » Il n'y a pas de changement Cette année Toute personne qui veut se changer Ne se sentira pas au nom de Jésus C'est fini J'ai dit où tu t'en vas Va ou mourir Et libère ta Et fortifie Le bon nom de Jésus Elle est partie Deux jours plus tard On a peur qu'elle ait décédé Oh oui, c'est trois enfants La sorcière est une réalité Si nous ne prenons pas au sérieux Les appétissements de Dieu Tu peux être enfant de Dieu Mais fais attention à ma vie Tu ne veux pas faire ce que tu veux Marche avec tes deux pieds dans le Seigneur Les chrétiens un pied des gens un pied des autres Ils sont déjà dehors C'est pour ça que les sorciers Quand ils rentrent dans une église Ils parlent d'abord Pourquoi tous ceux qui sont réellement dans le Seigneur Tous ceux qui ont la crainte de Dieu Et ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu Et ceux qui s'attaquent Est-ce que vous m'accompagnez ? C'est très sérieux Je suis en train de vous aider A comprendre Ce que le Seigneur va faire durant ces semaines Parce que Dieu va faire un grand travail Alors On a dit qu'ils sont des cannibales Alors On va parler un peu des signes évidents Pour parler de l'obvious sign De celui qui A les signes de la sorcière La première chose C'est que la personne Sera remplie de haine Vous savez tu peux avoir la haine Sans montrer que tu as la haine Celui qui The one who A Les caractéristiques de la sorcière La personne sera très jalouse On parle de la jalousie excessive Vous savez quelquefois dans les familles Quelques fois on se pose la question Comment moi je suis ton frère ? Comment je suis ton frère ? Tu es ma soeur On vient de même père On vient d'un même père D'une même mère D'un même père D'un même père D'un même père Tu me combats jusqu'à la mort D'un même père Je te fais quoi ? Qu'est-ce que j'ai dit à toi ? Non ce que tu n'as pas compris C'est la sorcière qui t'a dit C'est la sorcière qui t'a dit C'est la jalousie qui est à la maison Donc La jalousie commence souvent C'est la jalousie Et parfois cette jalousie Elle manifeste Quand elle est manifeste Quand elle est manifeste Elle pense qu'il y a un problème Et puis ils ont déjà dit qu'il y a un problème Donc ils sont très jaloux Et puis Ils pardonnent Pas Tu ne m'as pas dit difficilement C'est même quand ils disent ils pardonnent Même quand ils disent qu'ils ont forgé C'est au coup de l'œuvre Leur cœur Pardon Pardon Celui qui est dans la sorcière Il peut dire Non non c'est fini j'ai laissé Oui Pas laissé Non C'est là C'est clair Laisse-toi Déjà C'est comme ça le sorcière C'est des manipulateurs Le sorcière Pour ne pas que tu saches qu'il y a un problème Pour ne pas que tu saches qu'il y a un problème Pour ne pas que tu saches qu'il y a un problème Tu peux venir dire Eh Eh Est-ce que tu sais que J'ai vu ça J'ai vu ça Tu sais la personne qui nous fatigue dans la famille La personne qui nous fatigue dans la famille Seule Seule Après ça Après tu fais ça Donc la personne te déroule Donc la personne te déroule C'est un combat qui n'est pas toujours autour Le frère Il n'y a même pas Il n'y a même pas Il ne faut pas te mettre ensemble Eh oui Alors tu te mets ensemble C'est un peu Eh Parlez-toi même Tu es perdu Parce que tu es perdu C'est vrai que je vous l'ai dit Le don des discernements de l'esprit Il faut observer le spirit Il est loyal Tu sais clair Don't laissez So the sign Tu ne pardonnes pas They do not forgive Pardonne difficilement With difficulty Ah Et puis il y a Un autre élément Il y a un autre élément Il Il Se soumet Difficilement A une autorité Ils se soumettent Difficilement A une autorité Difficilement 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 Les sociétés Which On croit que They have like a big heart C'est des gens Qui ne se soumettent pas comme ça aux gens Ils ne se soumettent pas comme ça aux gens Vous savez pourquoi ? You know why ? Parce que On voit qu'ils sont The power that they have Les amène à penser Qu'ils sont des forces Ils sont Non Il s'est dit What can you do ? Moi je peux te lancer un sort Of you What can you do ? Donc Quand même les sociétés On les reconnaît On les reconnaît Quand ils ne veulent pas se soumettre A la autorité Ah ouais ouais Ils sont Des vrais rebelles C'est pour ça que La Bible dit Que tout rébellion Que tout rébellion Est comme de la société C'est la société C'est pas que dans l'église Quand les gens se rebellent La société a commencé Ils n'aiment pas se soumettre Ils n'aiment pas se soumettre Ils n'aiment pas se soumettre C'est pour ça que moi J'ai appris J'ai appris J'ai appris J'ai appris J'ai rencontré des rebelles J'ai rencontré des rebelles Plusieurs catégories des rebelles J'en ai vu J'ai vu Et c'est là j'ai compris Que toute rébellion C'est eux qui sont à la base C'est eux qui sont à la base C'est eux qui sont à la base C'est pour ça que Quand tu as une autorité Quand tu te soumets Ça veut dire qu'il y a un problème quelque part Ça veut dire qu'il y a un problème quelque part Même les enfants Même les enfants Ça veut dire que quand un enfant N'aime pas se soumettre Ça veut dire qu'il y a un problème Ça veut dire qu'il y a un problème Parce que les enfants ont besoin d'être children Ils doivent être soumis aux parents Mais si c'est l'enfant qui contrôle tout Le enfant qui contrôle tout Qui dirige tout Qui directe tout Qui fait tout Qui a tout Personne ne peut pas aller Et puis Attendez je vais vous dire quelque chose Moi j'ai chicote Moi je chicote Vous savez pourquoi ? Parce que Dieu a dit La folie est attachée à l'enfant Maintenant la folie se détache dans le chicote Maintenant toi tu ne veux pas chicoter non Oh non vous savez On est dans le 28e siècle Il faut parler à l'enfant Continue Passement On l'esprit Tu sais qui va te montrer Moi je vais te montrer un jour Dans cette nation La socialité C'est une très riche Ils ont mis un système Ils ont mis un système Un tribunal commence C'est pour ça que Une fois que tu te l'es Tu tapes ton enfant Le social est la même temps On ne tape pas les enfants Ils sont Sinon on va prendre l'enfant On va les mettre dans un faux nez Dans une famille Ça ne va pas dans ta tête Chez nous On tape l'enfant Il fait comprendre que c'est pas bon Mais qu'est-ce que la société a dit dans cette situation Qui dit être développée Laissez l'enfant faire son choix Depuis quand un enfant fait son choix Si l'enfant doit faire son choix Si l'enfant doit faire son choix Donc les parents c'est à quoi La sorcellerie en fait de mettre en place un système Pour faire en sorte que les enfants deviennent de l'enfant Réto Réto Alors je vais vous dire quelque chose Si vous laissez les enfants faire ce qu'ils veulent Vous n'allez plus boirent contre les enfants Vous n'allez plus boirent contre leurs enfants Aux oiseaux Et ce n'est pas bon C'est voilà pourquoi Ne laissez pas être vos enfants faire ce qu'ils veulent Vous devez savoir que c'est vous les premiers personnes Que Dieu va devoir dire contre une autre chose Si vous n'est pas vos enfants Donc sachez-les donner une éducation Selon les jeunes Pas selon le monde Selon la Bible Pas selon le monde Selon vous allez perdre vos enfants Vous comprenez ? La sorcierie est rentrée dans le gouvernement. La sorcierie est rentrée dans le parlement. La sorcierie est rentrée pour que les lois qu'ils font détruire notre descendance. Donc si vous le laissez, vous allez tuer vos enfants. Moi ça va pas, je chicote. Je chicote avec classe, avec style, avec intelligence et sagesse. Il te chicote, personne sait qu'il te chicote aussi. Il n'y a pas de traces. Il vient de ton corps. Quand tu chicotes l'enfant, il sait que non, c'est rentrée. Quand tu parles, il t'écoute maintenant. Mais si tu laisses ton enfant te commander, un enfant de 7 ans, c'est lui. Depuis quand ? C'est la rébellion. C'est un esprit. Il veut rendre les enfants ça aussi. Ils vont maintenant dans le gouvernement. Ils ont fait des lois. On enseigne déjà l'homosexualité. On enseigne dans les écoles. Comment ? Non mais ils vont croire ensemble à des enfants. Go together to children. Est-ce que ça là on apprend ? Est-ce que c'est ce qu'on apprend ? Est-ce que c'est ce qu'on apprend ? Non, non, non. Un enfant de 5 ans, donc 7 ans, vous allez apprendre. 8 ans, vous allez apprendre. Comment papa va et maman. Comment papa va et maman. Nous, à notre âge, à notre temps. Quand maman accouche, si l'enfant est sorti du ventre, on ne sait même pas d'où l'enfant est sorti. Il y a les enfants d'aujourd'hui. Demandez-le, ils vont vous expliquer comment ça fait. Ils sont en train de détruire la génération. C'est la sorcière. Aujourd'hui, on enseigne dans les écoles. La magie. On enseigne la sorcière dans les écoles. Avec les soeurs de Harry Potter et blablabla. On enseigne ces choses. Et on pense que tout va bien. Moi, mes enfants, je ne lis pas tout ce qu'ils veulent lire. Non, non, non. Ils lisent ce que moi, je veux qu'ils lisent. Pourquoi ? Aujourd'hui, on a des problèmes. Parce que le monde veut nous imposer la sorcière. On veut aller loin. Apprenons. A respecter la parole. Vous savez pourquoi aux Etats-Unis, les gens meurent. Un enfant, les réunis qui sont avec un arme, commence à tuer tout le monde. Mais parce qu'ils ont enlevé la vie des écoles. Ils ont enlevé la vie. Ils ont enlevé la vie. Il n'y a plus de conscience. On dit non, laissez. On doit les laisser vivre. On doit les faire leur choix. Ils ont le droit de faire leur propre choix. Quelle choix ? Quelle choix vous parlez ? Qui est leur choix ? C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. On dit homosexuelité. On dit non, ce n'est pas mon frère. Non, ce n'est pas mauvais. Vous voulez rendre des homosexuels ? Moi, mon fils n'a pas une belle femme. Mon fils n'a pas une belle femme. Les filles vont prendre des bonnes hommes. Ils vont prendre des bonnes hommes. Ils vont prendre des bonnes hommes. Je ne peux même pas imaginer ça. Dans mon plus grand cauchemar. Jamais de la vie. Jamais. Jamais. Donc, c'est pour vous dire. Ne laissez pas vos enfants faire n'importe quoi. Quand vous voyez que vos enfants sont tous. Priez pour eux. Priez pour eux. Est-ce que vous savez que même dans les écoles ? On initie. Cet enfant dont je vous parle. Il est dans une école ici. Quelque part. Dans la même école du Parthème. Il y avait un petit blanc là-bas. Il y avait un petit blanc là-bas. Il y avait un petit blanc là-bas. Dans l'école du Parthème. Il y avait un petit blanc là-bas. Il lui a dit. Mais toi, tu pratiques. Parce que le petit blanc lui s'était là-bas. C'est un enfant qui a tout dit. C'est un enfant qui a tout dit. Il m'a dit. J'ai pensé que j'étais seul. Mais j'ai trouvé un blanc. Alors, il y avait un petit blanc là-bas. Maintenant, nos enfants. Ils sont moins à l'école. Les gens. Qui ont chapeau, l'eau. Ils ont deux huts. Comme barbe là. Je n'ai pas mentionné. Je n'ai pas mentionné. Je n'ai pas mentionné. Je n'ai pas mentionné. En fait, les cancans. Les cancans. Les cancans. Tous les sexes. Envoie aussi les enfants dans l'école. Maintenant, toi, tu es chrétien. Tu envoies aussi ton enfant à l'école. Tu vas envoyer ton enfant à l'école. Vous comprenez ? Ils vont tous à l'école. Mais ce n'est pas le même esprit avec eux. Chaque personne n'est pas l'esprit. Les enfants ne sont plus sûrs. 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 Vous comprenez pas là à quelqu'un. Je n'ai pas mentionné. Je n'ai pas mentionné. Les gens ne sont plus sûrs. À la réchelle. C'est sérieux. Pourquoi nos enfants. Voyez, je m'arrête là. Parce que le Seigneur me donne des révélations. Pourquoi la plupart de ceux qui envoient leurs enfants. De l'Afrique. Moi en premier. Je suis venu ma fille ici. Ce que j'ai vu. Ce que j'ai vu. Je ne peux pas donner le conseil à l'école. Je ne peux pas donner le conseil à l'école. Tous ceux que je connais. Que je connais. Je ne peux pas venir les enfants de l'Afrique. Ils sont de l'Afrique. Même nos enfants qui sont ici ne sont pas ceux qui sont ici. Ils ne font pas ce que les enfants. Vous comprenez ? Vous comprenez ? Moi ma fille est dans cette nation. Je sais qu'elle nous a montré. Ce qu'elle nous a montré. Ce qu'elle nous a montré. Ce qu'elle était détenue. Ce qu'elle a commencé. Ce qu'elle a commencé. Je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris. Mais c'est à la longue que j'ai compris. C'est avec le temps que j'ai compris. Qu'elle était rentrée dans un sud. Elle a entré dans un endroit. Parce que ça a commencé depuis le pays. Elle a commencé de la maison. Du côté de sa mère. Et elle a pris ici. Elle a venu finir le travail. Elle a venu finir le travail. Je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris. Mais quand ces enfants arrivent. Ils s'exposent eux-mêmes. Ils aiment les gens de Dieu. La sorcellerie. A propos de salir dans des cartes et de diviser. Donc si toi, tu ne fais pas attention. Je ne suis pas attention. Il n'est pas comme tout. Quel est ton ami même ? Qui est ton ami ? Qui tu marche ? Vous ne connaissez même pas les enfants. Qui marche ? Qui ? Qui ? N'y a rien fait le temps. Je n'ai rien compris. J'ai vu ça dans cette nation. Pourquoi je m'attarde dessus ? Parce que je vais vous dire quelque chose. Dieu a les regards sur la génération Nos enfants, la nouvelle génération Cette génération Il aurait gagné beaucoup Surtout plus on avance Plus on avance Plus on va devenir pire Toutes les nations En passant à l'égalité de l'homosexualité Jésus revient bientôt Quand vous voyez toutes ces choses Vous comprenez que la société a un niveau extrême On est dedans On est dedans Mais on pleite dans la nation Mais on ne fera pas ce que la nation veut dire Moi c'est ce que la Bible dit C'est ce que je fais Donc apprenez à vos enfants Le que les chicoter ça fait partie Si moi m'avais chicoter Vous serait devenu Alors on va aller vite Parce que je veux Parce que je l'ai compris I want to ask to pray Comment on peut reconnaître On est victime La source est là De la source est là Vous comprenez bien Vous comprenez bien Parce qu'on a parlé de beaucoup de choses Parce qu'on a parlé de beaucoup de choses Mais comment on peut reconnaître ça Comment on peut reconnaître ça Parce qu'il peut-être d'autres se pose la question C'est vrai Mais je pense pas à avoir ce problème Je pense pas à avoir ce problème Vous comprenez bien Bon on va parler de ça En fait que chacun reconnaisse ce qui est passé d'ailleurs D'abord, je vais d'abord parler d'abord des blocages Si quelqu'un, si quelqu'un traverse un problème Et ce problème est persiste Ça ne bouge pas Ça va, ça vient Ça va, ça vient Ce qui a un problème Quelque part, la société a un problème Quand on parle de mariage convoqué Vous savez, il y a des mariages Qui dès le départ ont amené beaucoup de controverses Parce qu'il y a des mariages où Il y a eu des paroles Il y a des gens qui se disent oui Il y a des non Bon, c'est pas grave Non, ça va aller Et puis vous êtes dedans Un mariage comme ça Un mariage comme ça Ou vous pouvez voir que la société est en train de travailler Pourquoi vous pouvez voir que le mariage est en train de travailler ? Un mariage très compliqué C'est un mariage qu'on appelle mariage en temps de... C'est un mariage qu'on appelle mariage en temps de... C'est un mariage qu'on appelle mariage en temps de... C'est-à-dire, ce n'est pas le paradis Mais c'est l'enfer D'autres sont mariés Mais ce qu'ils vivent dedans C'est le feu matin et brité soir Quand ils sont dehors Ils transpivent comme si rien n'était Ils ont une beauté même C'est comme si ils sont bronzés Parce qu'ils sont dehors Mais parce qu'ils sont dehors Quand ils rentrent Tu mets ton coeur bas Tu sais que ça va chauffer encore Qu'est-ce que c'est la société qui est à la base de ça ? Le jour qu'elle a sursuivre On lève ça Tu vas trouver la paix Donc il y a des mariages Qui ont des problèmes trop sérieux Confusion financière Financial confusion Il y a des gens Il y a des gens Leur problème financier Leur financial problem Des fois ils me se demandent mais attends Je me suis... j'ai fait une alliance avec la pauvreté Tu n'as pas fait une coquette avec la pauvreté ou quoi ? Pauvreté Écoutez Je pense pas que Dieu a un plan de pauvreté pour nous As a plan de pauvreté pour nous On peut être pauvres C'est pas un péché Mais je ne pense pas que C'est dans la pensée de tout le monde Je pense que tout le monde veut prospérer Parce que c'est la parole du Dieu Parce que c'est la parole du Dieu Vous allez prospérer Donc quand tu prospères Un moment donné tu dois être prospère Tu dois être en paix financièrement Vous devriez avoir un minimum Je veux dire un minimum Mais toi tu te rends compte que Dévant c'est compliqué Derrière c'est compliqué À gauche c'est compliqué À droite c'est compliqué Tu sens que les finances C'est difficile Quand ça tombe dans ta main Ça tombe dans ta main Ça tombe là Ça tombe là La banque même Chaque fois qu'ils t'appellent Ton cœur va dire Parce que tu menaces leurs comptes Leurs comptes demandent Stop 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 Run 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 Ça veut dire que tu provoques la banque Tu provoques la banque C'est qu'il y a quelque part un problème Mais on peut traverser des moments difficiles On peut traverser des moments difficiles Mais ça ne doit pas être éternel Mais ça ne doit pas être éternel Quand quelqu'un traverse ces gens Les situations pendant longtemps Ça fait que les sorciers ont travaillé Parce que les sorciers ne veulent pas se tuer Ils peuvent mettre la pauvreté Ils peuvent mettre la boisson sur quelqu'un Il y a des drogues Drogues en secret Il y a des drogues Donc Bon Il y en a tellement Mais je veux choisir quelque chose Parce que je veux prier Ok Là où les sorciers travaillent aussi Parce que les sorciers travaillent Pourquoi il y a l'esprit de mort ? Parce qu'ils ne travaillent pas Avec l'esprit de mort Alors comme quelqu'un A toujours cette tendance De vouloir se suicider Il veut mourir Il veut mourir Il veut mourir Moi-même j'aime la mort Moi-même j'aime la mort L'amour est trop doux La mort est trop doux Quand tu meurs Quand tu meurs Il n'y a plus de billes Il n'y a plus de billes Il n'y a plus rien Il n'y a plus rien Il n'y a rien Il n'y a plus rien C'est fini Et il n'y a plus rien Quand tu es quelqu'un Quand tu es quelqu'un Et puis tu penses toujours à la mort Même penser même à la mort Même penser même à la mort Même penser même à la mort Les sorciers ne sont pas loin Which is there not far C'est pour cela que quand tu as l'esprit Tu vois que l'esprit de mort Ou bien tu dors Et tu vois les morts Et tu vois les morts Tu vois les morts Bon il y a d'autres gens qui ont fait des morts Qui ont des morts comme amis Même si ils sont morts Comme amis Oui 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 Où tu es ? Le vieux père arrive Et puis on cause comme s'il est vivant ou l'esprit Et puis on cause comme s'il est vivant ou l'esprit Comme c'est l'esprit Comme c'est l'esprit Quand tu as des morts Et tu as des morts Il y a un problème là Il y a un problème là Donc vous comprenez La mort n'a rien à faire avec toi Tu n'as rien à faire avec toi Tu es parmi les vivants Tu es parmi les vivants Et Jésus a été clair Laissez les morts enterrir les morts Les vivants sont parmi les vivants Donc quand tu es quelqu'un qui aime Tu aimes la mort Tu aimes parler de la mort Tu as fait les pensées de mort Tu as toujours besoin de penser de la mort Les sorciers sont en train de te tirer de la mort Moi j'aime la vie Et ce n'est pas toi qui l'a expliqué Jésus est la vie Jésus est la vie Il est la résurrection Donc moi j'aime la vie Et je pense que tout un chacun permet la vie Donc vous comprenez que comme les sorciers Ils sont en train d'attaquer une personne Tu vas commencer à avoir une peur Tu vas commencer à avoir peur Comment on reconnait aussi les activités Comment tu reconnais aussi les activités C'est quand tu commences toujours à avoir peur Tout le temps il commence à être peur Tu es 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 peur Il y a des gens qui sont étonnés Il y a des gens qui sont étonnés Et ils sont dans la maison beaucoup de lumière Ils sont dans la maison beaucoup de lumière Ils laissent toute la lumière allumée pour dormir Si ils l'ont tout le temps Ils laissent toute la lumière pour dormir Parce qu'ils ont trop peur d'étonner Ils sont trop peur d'étonner Ils sont trop peur d'étonner Si ils étonner Si je l'étonner Si ils étonner Ils laissent tout le temps Quoi ? Mais tu es peur de rester dans le noir Tu es peur de rester dans le noir Mais le noir c'est pour dormir Mais le noir c'est pour dormir Et la nuit c'est pour vous dormir Tu allumes la lumière Jusqu'au matin Tu n'as pas tu oublant pour rien Your peace is going out for nothing. Est-ce que vous pensez que du fait que tu allumes le luxe de la lumière, ils ne comptent pas les lumières. Mais la peur qui t'envahit montre que quelque part, montre que le witch is there at work. Oui. Oui. Je me rappelle, j'avais prié pour un frère. Il est musulman. Quand il dort, il est attaqué, il se bat avec des gens. Jusqu'à se blesser. C'était tellement fort, que maintenant, quand il dort, il a son couteau dans le lit. Il a son couteau dans le lit. Et s'il vienne encore, si il ne peut pas venir, il va lui faire sa délivrance. J'ai dû faire sa délivrance. Et l'amener à Jésus. Donc, vous comprenez ? Lorsque, quand tu es attaqué par les sources, tout ce que tu fais, ne marche pas. Ça, c'est un des plus grands signes. Tu as l'impression d'être bloqué partout. Tu as l'impression d'être bloqué. Tu as l'impression que les choses ne marchent pas. Tu travailles, on te dérouche. Tu trouves un travail, on te lâche. Tu as l'impression d'être bloqué. Tu as l'impression que tout ce que tu fais, ne risque pas. Ça, ça peut être aussi, la sorcellerie. Une femme, qui est dans son foyer, qui veut avoir un enfant. Et puis, elle fait tout ce qu'elle peut faire. Et puis, elle ne peut pas avoir d'enfant. Et puis, elle ne peut pas avoir d'enfant. Quelquefois, elle amène la sorcière. Vous savez, la sorcière, ce n'est pas seulement pour tuer. C'est pour bloquer quelque part, quelque chose que tu veux. Alors, à cause de cela, aujourd'hui, on va prier. Aujourd'hui, on va prier. Aujourd'hui, on va prier. Pour que Dieu fasse son travail. Vous savez, il y a des sorcières. Je me rappelle, quelques années passées, j'avais rencontré une soeur. Et cette soeur m'a appelé parce qu'elle avait reçu un des leaflets d'évangélisation. Et elle m'a dit, Prophète, est-ce que tu peux prier pour moi ? Parce que j'ai vu beaucoup de pasteurs, mais ma situation n'a pas changé. Je lui dis, il n'y a pas de problème, je vais prier chez toi. Je lui dis, moi, mais je viens chez toi. Elle était sûre ? Je lui dis, je suis heureux. Effectivement, je suis allé chez elle. Vous ne pouvez pas vous approcher d'elle. Parce qu'elle sentait la mort. Elle sentait la mort. Comme quelqu'un qui a été décomposé. Elle sentait une odeur insupportable. Et elle m'a dit, Prophète, pardon, Faut pas, Faut pas, Faut pas, Faut pas te gêner. Moi-même, je sais, que je sens mon frère. Je lui dis, c'est pas le problème. Je suis venu pour que tu n'es pas le problème. Jésus a te délivré. Jésus a te délivré. Et maintenant, Le Seigneur me montre. Que cette soeur, Elle était allée en Afrique. Elle était allée faire des dons à sa mère. Et son oncle, Lui a dit, Prends mon fils avec toi. Ramène-le en Angleterre. Et elle lui a dit, Je peux pas faire ça comme ça. C'est une procédure. Laisse pas rentrer sur l'ombre. Dans un cimetière. Et donc, Elle était en train de mourir. Un, Elle avait des problèmes de respiration. Elle commençait à se sentir, Parce que dans le futur, Elle s'est décomposée. Je lui ai dit, Tu sais, Tu sais ce que le Seigneur me montre. Tu es dans un tombeau. Voici ce qu'il s'est passé. Je conseille de l'expliquer. Elle me dit, Comment ? Comment tu as fait pour savoir ? Depuis que tu es revenu, Tout est tombé. Elle a perdu son travail. Elle a perdu son travail. Elle a perdu son travail. Elle était une nurse. Elle a chassé. Elle est tombée malade. Elle a tout perdu. Elle a perdu tout. Elle a perdu tout. Elle a perdu tout. Maintenant, Elle allait d'hôpital en hôpital. Elle se dédite. Quand tu vois sa peau, C'est comme si c'était la peau D'une personne en pleine de composition. Avec des tâches. Tout seul de sa peau commençait à partir. Elle a dit que Ça veut se détacher. Je lui ai dit, Aujourd'hui, C'est la fin. Jésus te délivre. Pendant que j'ai parlé, Elle est tombée. Et l'homme se réveille. Il me dit. Il me dit. Il me dit. Toi, tu es qui pour venir te mettre dans notre famille. Vous pouvez vous mettre dans votre famille. Je suis venu vous avertir. Je vais rentrer dans vos familles. Je vais rentrer dans vos familles. Au nom de Jésus. Je suis venu vous avertir. Je vais rentrer dans vos familles. Je vais rentrer dans vos familles. Et qui compte dans vos familles. Il m'a déçu la parole aujourd'hui. Il va partir. Au nom de Jésus. J'ai dit à cet homme. Tu as mal fait. Tu avais dit. Tu es vite. Mais parce qu'elle m'a rencontré. Jésus que j'essaie. Va la délivrer. Et je lui ai dit. A partir de maintenant. C'est fini. Sors. Et le tombeau dans lequel tu l'as mis. Toi, tu rentres dans ce tombeau. Toi, tu restes dans ce tombeau. Et moi, je crouse. En fait, tu ne sors plus jamais. Et tu expires dans ce tombeau. Elle a vomi. Des choses verres. Elle a seulement vomi. Qu'elle a fini de vomi. Sur le coup, sa peau a changé. Tout a changé. Elle a commencé à respirer correctement. Tout est rentré dans la normale. Je l'ai dit ton oncle. Il est mort. C'est fini. Il est mort après. Et cette femme a retrouvé tout ce qu'elle avait perdu. Laissez venir dire à quelqu'un. Si ils se sont léguis contre la vie, aujourd'hui, ils vont comprendre qu'il y a un prophète qui a été établi pour aller dans vos familles. Je vais rentrer dans vos familles et je vais vous libérer par la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Ça va. Il y a des choses dans sa rétépartie maintenant. Ça finit. Cette année 2007, on finira que chacun est rentré dans sa pénétition au nom du puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est fini. Ça ne va pas continuer. Il va continuer. Parce qu'il y a certaines situations qui ont assez durées. Quiconque se tient dans le secret, il a déclaré telles paroles incontatoires qui a dit des choses quels que soient ce qu'ils ont fait. Où ils t'ont mis, même de fois où ils t'ont mis. Si c'est dans le soleil, je ne sais pas où t'es ramené. Si c'est dans la lune, je ne sais pas où t'es ramené. Si c'est sous la terre, je ne sais pas où t'es ramené. si c'est dans la main je ne sais pas où t'es amené. Si c'est dans le soleil, Je suis annoncé toutes les années nouvelles je suis annoncé que cette année, tout ce qu'il est rare vers après notre secret, ma soin s'éleine a brouillé aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette soin s'est donné à tout retrouver. Juste parce que quelqu'a décidait de détruire sa vie pour détruire notre vie. Dis à cette femme C'est un argument C'est un argument C'est un argument Je suis cherché un argument Mon argument C'est la provocation Je suis dit Je suis entendu leur dire Ne croyez pas quand je parle Ils n'entendent pas Ils sont entendus leur dire Dans vos familles Je suis là Venez vous pour chasser Ce n'est pas vous Ce n'est pas eux qui vont vous pour chasser C'est moi ils vont voir Avec l'épée de la vie de vous chasser Parce que je suis m'atteler l'autorité D'aller dans le coin de l'église Cette année ne finira Toutes les prénitions Le travail qu'ils ont bloqué Ce travail sera bien bloqué Le travail qu'ils ont chassent Je suis là 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 Il est tout puissant Personne ne peut Arrêtez ce que Jésus a déclaré Il donne les maladies aux gens Il met des cancers dans la vie des gens Il met le site dans la vie des gens Il met tout ce qu'il veut Mais la bonne nouvelle C'est que Jésus enlève tout J'ai dit Jésus enlève tout J'ai dit Jésus enlève tout Ce mois d'octobre J'ai déjà décreté La mort de certains sorciers Je suis en train de rentrer dans des familles Il y a des familles en ce moment Oh mon dieu Je suis en train de voir une mère déchirée Je suis en train de voir la mère déchirée Pendant que je parle Je vois une mère déchirée Je vois déjà une mère déchirée Je ne veux pas dire Personne La personne en train de parler Je suis en train d'annoncer Cette personne doit mourir Donc ils ont fait un compte Ils ont donné 4 mois Et il y a un mois est passé Ça a dit que Octobre Novembre Novembre Depuis décembre Ça a dit que dans le mois de décembre Il y a une personne qui doit mourir Je vais t'annoncer Tu ne mourras pas Au nom de Jésus Tu ne mourras pas Cette personne qui a dégâché la mort Il mourra lui Dans le volant puissant de Jean La pute déclare Vous allez manger votre propre chair Je ne mourra votre propre sang Jésus est annoncé En qualité de prophète De qui qu'on veut attendre votre vie Il va manger sa propre chair 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 Tout ce qui regarde Écoutez-moi très bien Vous qui êtes en chemin connecté À face du classe Là où vous vous trouvez La puissance de l'esprit Pas vous hésitez Et qui qu'on était sous le pouvoir de la sorcellerie Vous allez libérer Au nom de Jésus Déclarer la guerre La guerre aujourd'hui La guerre La guerre La guerre La guerre La guerre Jésus Jésus On va prier Je veux que tu élèves la foi Continue learn to raise your voice Que tu dises à Jésus-Christ de Nazareth Seigneur j'ai écouté ta parole 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 Viens à mon aide Viens me libérer Jésus-Christ de Nazareth J'ai écouté ta parole J'ai écouté la religion J'ai écouté Sauve-moi Allez, 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 allez. Allez, 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 allez Sous-titres par Juanfrance